Musique Bonjour c'est Nicolas. Après une longue intersaison, je rejoins enfin ma nouvelle équipe, championne en titre, le Graf Racine. Les essais hivernaux débutent cette saison sur le circuit du Val-de-Vienne. Lors de cette séance d'essais privés, la matinée est consacrée au rodage des nouvelles monoplace. Musique A mes côtés ici, Jean-Philippe Brant, nouveau team manager. Puis, en début d'après-midi, nous installons les nouveaux éléments en aérodynamique pour travailler sur le développement de la monoplace dans cette nouvelle configuration. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. , c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Pour cette saison 2002, Eric Salignan sera mon nouveau coéquipier. Il a remporté le titre de champion de France de Formule Renault l'an dernier et participera cette année au championnat d'Europe. Pour cette première journée d'essai, il signe le meilleur temps en me devançant d'un petit dixième. Pour notre deuxième séance d'essai, nous nous rendons deux jours sur le circuit de l'Enenon pour la première séance d'essai officielle Renault Sport. Un footing matinal me permet de faire connaissance avec le nouveau tracé. Cette fois-ci, toutes les équipes du championnat sont présentes. C'est l'occasion pour nous de découvrir dans quelles équipes se trouvent les différents pilotes. Pas moins de 35 voitures sont sur la piste. La saison démarre vraiment ici. Voici Michel. C'est le responsable des acquisitions de données. C'est avec lui que je travaille en comparaison sur les différentes courbes emmagasinées pendant les roulages. Cet hiver, le circuit a subi de nombreuses modifications. En effet, la piste a été élargie de trompettes 50 sur l'intégralité du tracé. La surface du revêtement qui était très brousselée est devenue complète et les chronos sont nettement meilleures que l'année passée. Sous-titrage ST' 501 Pour cette première journée officielle, je réalise le deuxième temps à quelques dixièmes d'Eric. Pour la seconde journée d'essai, la pluie fait son apparition. Dans des conditions particulièrement humides, je signe le meilleur temps de la matinée. L'après-midi, le soleil refait son apparition, mais la piste mettra quelques heures à sécher. Elle ne nous laissera alors que peu de temps pour confirmer nos réglages sur piste sèche. Pour cette deuxième journée d'essai, je signe encore le deuxième temps derrière Eric. Ce qui me permettra de revenir en pleine confiance pour la course qui se déroulera sur ce circuit le 28 avril. Pour la deuxième séance d'essai officielle Renault Sport, nous revenons sur le circuit du Val-de-Vienne. Mais cette fois-ci, les conditions météorologiques sont désastreuses. Durant ces deux jours, la pluie ne cessera de tomber, nous empêchons de travailler comme nous l'aurions souhaité. Ceci n'aura pas de bonnes conséquences, puisque le circuit de Val-de-Vienne est notre piste d'essai. Et nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir pour nous entraîner avant la preuve. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour ces deux journées d'essai, il est impossible d'établir une quelconque hiérarchie du fait des conditions météorologiques extrêmement variantes. La prochaine séance d'essai est prévue à Manicourt, où je disputerai cette saison deux courses. L'une dans le cadre du championnat de France de Formule Renault, et l'autre dans le cadre du championnat d'Europe. Cette séance sera donc particulièrement importante pour moi, et il est par conséquent impératif que je me situe en haut de la hiérarchie.